Emmanuel Macron était présent dans les allées du Salon du Bourget, lundi 19 juin 2023. Le président de la République y a notamment croisé Thomas Pesquet. L'occasion pour les deux hommes de revenir sur les festivités entourant la finale du top 14 de rugby, samedi 17 juin 2023. Les images tournent en boucle depuis le samedi 17 juin 2023. Celle mettant en avant Emmanuel Macron boire plus sec une bouteille de Corona dans les vestiaires du Stade Toulousain, tout juste sacré champion de France 2023, au Stade de France. Un 22ème titre hexagonal de l'histoire des Rouges et Noirs, après avoir vaincu la Rochelle grâce à un essai dans les tout derniers instants de la partie. Une scène qui s'est déroulée dans une euphorie générale alors que le président de la République était encouragé par les joueurs l'entourant. Une proximité chaleureuse avec les sportifs qu'Emmanuel Macron avait déjà montré auparavant, notamment après le sacre de l'équipe de France de football en 2018, ou encore lors de la demi-finale du Mondial 2022 face au Maroc. Le héros du match, Romain Tamak est revenu avec le sourire sur ce moment. Grâce à vous, si y est-il vous qui les avez mis sur les rails ce qu'il m'a dit, ça va rester entre lui et moi, sourit le héros du match. Il était très heureux pour nous. Pour moi aussi. Il a eu des mots très gentils à mon égard. S'il y est-il un honneur d'entendre ces mots de la part du président, confiait le demi-d'ouverture âgé de seulement 24 ans. Mais pour certaines oppositions politiques, la scène n'avait en revanche, pas lieu d'être. La masculinité toxique dans le leadership politique, a notamment relevé la députée écologiste Sandrine Rousseau, s'attirant par la suite elle-même les foudres des internautes. Lundi 19 juin 2023, Emmanuel Macron est venu visiter le salon du Bourget qui ouvrait ses portes en ce jour, et ce jusqu'au 25 juin 2023. Une scène quelque peu cocasse a alors eu lieu entre le chef d'État français, et Thomas Pesquet, présent lui aussi dans les travées du Stade de France. Comment ça va Thomas ? Depuis samedi soir, a alors lancé le mari de Brigitte Macron. Bah oui, on ne se quitte plus, a rétorqué le spationaute français. T'as été faire la fête au Capitole quand même ? A poursuivi Emmanuel Macron. Non non non. Ils ont essayé de m'embrigader mais j'ai dit non. Il y avait la patrouille de France le lendemain, donc on ne peut pas, a répondu le natif de Rouen. Ne pas voir pointe était bien parti, a rajouté l'ancien ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Grâce à vous, si est-il vous qui les avez mis sur les rails, a conclu celui qui a reçu une formation d'ingénieur aéronautique à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace à Toulouse. Une scène encore une fois légère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501